hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien dans une nouvelle vidéo dédiée à cassandra dans cette 20e vidéo dédiée à cassandra on va s'intéresser au backup et aux restaurations un élément important en matière de base de données donc on va faire ça de manière relativement simple vous allez voir avec un petit nfs c'est juste pour avoir une idée un petit peu en tête comment ça se passe un backup comment ça se passe une restauration alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les vides et les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre cliquez sur la petite cloche si vous êtes déjà abonné ça va permettre d'une part de mieux référencer la chaîne et en plus de recevoir les vidéos par mail directement n'hésitez pas également surtout en parler autour de vous êtes plus de 46 mille à être sur la chaîne et fait un tour sur la page d'accueil de la chaîne il ya plus de 1400 vidéo donc j'ai essayé d'organiser un petit peu les choses alors backup restauration donc aller dans le lien de la description vous avez retrouvé donc le lien vers le dépôt de cassandra quoi de 2 des travaux qu'on l'ont fait sur cassandra et le répertoire numéro 20 on va dérouler une petite une petite procédure vous allez voir ça va être assez simple derrière donc qu'est ce que l'on a à l'heure actuelle je suis reparti du va grande faille que on avait avec trois noeuds cassandra comme ceux ci et pourquoi je fais comme ceux ci voilà directement voilà comme ceux ci donc on a notre cluster cassandra ici et derrière donc on a une machine externe qui nous sert à faire pas mal de choses on a déjà vu bentos notamment qui permet de faire de l'injection et c'est aujourd'hui on va servir un petit peu de bentos un petit outil ici et derrière surtout on va ici installer un petit serveur nfs juste pour l'occasion qu'on va monter sur chacune des machines de notre cluster alors ça pourrait du nfs ça peut être du s3 également ce qui est plutôt pas mal si vous avez une infrastructure en data center pour exporter vers le cloud par exemple ou vice versa et c'est donc il ya vraiment plein de d'options possibles il ya différents outils donc du nfs vous allez pouvoir utiliser du air clone d'autres outils etc il ya plein de manières de faire ce qui compte nous dans notre cas de figure c'est d'avoir un point d'entrée sur chacun des des serveurs un volume qui va être disponible dessus on pourrait le faire aussi sans volume vous avez la commande air clone soit pour installer un volume mais vous avez aussi la possibilité d'utiliser un clone copie pour copier directement sur un s3 externe par exemple donc nous on va faire on va fonctionner comme ceux ci on va donc dérouler notre petite procédure en première chose il nous faut installer sur notre donc on a nos trois noeuds ici cassandra 1 cassandra 2 cassandra 3 et on a notre noeud externe qui est là c'est lui qui va faire office de serveur nfs donc pour ça on va créer un comment un répertoire alors je vais faire un truc qu'il ne faut pas faire je vais mettre tous les droits dessus il faudrait gérer vraiment les choses beaucoup de manière beaucoup plus fine donc en gros on a créé un slash srv cassandra ici et c'est là que l'on veut que chaque machine installe ses backups bien sûr on pourrait faire par des scripts quoi il faut faire même par des scripts les process de backup et de restauration peut-être qu'on fera ça plus fera ça plus tard je sais pas on verra bien mais en tout cas c'est quelque chose qui est très important on fera un exemple aussi également mais dans la playlist prometheus grafana un exemple de comment on fait pour monitorer des systèmes de backup en général avec notamment node exporter c'est extrêmement simple il ya absolument quasiment rien à coder à part quelques petites lignes de bâche mais très très sympathique à faire donc on installe nfs kernel serveur si ce n'est pas déjà fait je pense que ce n'est pas déjà fait du coup il va le faire et on va venir éditer donc le exporte fs quoi le slash etc exporte pour ensuite lancer notre commande exporte fs donc on va dire que nous ce que l'on veut c'est que tous les serveurs qui sont dans le 192 168 12.0 slash 24 donc toutes les machines qui finalement sont dans le point 12 puissent accéder à ce répertoire cela j'ai servi cassandra de l'extérieur avec les petites commandes qui vont bien pour être en lecture écriture et c'est pour notre nfs donc on va faire ça sur notre serveur également voilà et ensuite on va faire 1 alors qu'est ce qu'on a fait ouais j'ai pu en exporter fs directement pourquoi l'aurice tarté a peut-être parce qu'il n'est pas démarré le nfs serveur et rpc blind ça c'est pas faire à chaque fois par contre on va faire un sudo exporte fs sudo exporte voilà et on va faire un exporte fs tout court et on s'aperçoit effectivement qu'on met bien à disposition ce volume donc là notre serveur nfs finalement il est prêt maintenant on va s'intéresser à nos clients qui sont nos machines du cluster cassandra donc ce qu'on va faire on va y installer un client nfs avec nfs commun puisque je suis sûr des biens et puis idem là c'est parce qu'on est sur un des biens s'est adapté sur un date bien sûr et on va créer un répertoire slash data slash backups alors moi attention je suis route donc du coup je peux faire tout un peu partout quoi je peux faire tout partout c'est à adapter un bien sûr en production avec potentiellement l'idée c'est de créer un user de backup c'est quand même mieux attention il faut qu'aussi potentiellement peut-être votre user cassandra puisse y avoir accès et c'est bien veillé au droit et aux permissions comme il faut donc nous c'est parti on va donc installer le client nfs installer ensuite notre notre répertoire en question voilà voilà donc on le fait sur les trois machines bien sûr ça va durer quelques secondes ensuite on va venir faire un écho ici pour modifier notre fs tab et ensuite faire un mount de celui ci donc on va venir taper sur notre machine qui est notre machine externe notre serveur nfs on va dire qu'on veut monter slash srv cassandra dans notre répertoire de backup qu'on vient de créer en type nfs défaut 0 0 et tout ça donc on va venir l'écrire dans notre fs tab on copie l'ensemble voilà c'était ici un petit entré à la fin on va juste créer le répertoire pourquoi je n'ai pas créé il devrait et normalement back up ouais j'ai fait deux petits pots décidément je suis parti alors voilà donc lui on va le créer créer aussi ici et on va créer aussi ici alors j'ai mis déçu d'où mais je suis route donc du coup ça sert strictement à rien donc on va relancer on va faire un monde tirer à dessus sur le premier lui il a déjà la compte dans le fs tab on va juste checker df tirer à charan de déroulé ailleurs et on a bien notre montage qui s'est bien déroulé ici donc maintenant on va appliquer la même chose sur les deux autres serveurs donc notre écho dans le fs tab le mount notre écho dans le fs tab le monde je fais un df tirer h ici c'est bon si je suis un df tirer h ici c'est bon donc on a quelque chose qui est prêts maintenant pour faire un petit test de sauvegarde de restauration j'ai donc un cassandra qui tourne en mode cluster ce que l'on va faire donc nous c'est pour chacune des machines qui est là on va se dire ok ce que je veux c'est que dans tâche et servez cassandra je veux retrouver leur répertoire de chacune pour chacune des machines pour organiser un petit peu les choses et retrouver les fichiers par machine on fait pas un backup cassandra à partir d'un dump qui va être une fusion de l'ensemble on est obligé de backup et chacune des machines dans son coin donc l'idée quand on dit dans son coin c'est aussi que ce soit fait en même temps ça veut dire faut que ce soit chroné déclencher en même temps pour être le maximum consistant même si quoi qu'il arrive on peut considérer que ce n'est pas consistant l'élément qui va permettre de s'assurer de la consistance finale ça va être le note tout le repair que l'on fait à la fin qui va permettre de s'assurer que les quorums et les données respectent bien les quorums qui ont été prévus donc on va donc on a créé notre élément on va ingérer un petit peu de données donc pour ça on va alors on va se connecter sur en cql sh cql sh Dollar je crois qu'on doit être alors j'utilise vagrant donc du coup on va faire un dollar ici hostname tirer grand i et on va piper un haut que deux donc là un haut que deux print dollars 1 2 2 1 voilà donc on va faire un select je crois qu'il ya par défaut donc avec notre va grande faille on a déjà une table qui est créée qui est dans from gsaf qui t1 voilà exactement donc si je fais un coup une dessus j'ai rien dedans ok donc nous ce que l'on veut faire première chose c'est injecter de la donnée dedans on va réutiliser donc notre va grande file qui a sur notre machine externe installé un bentos comme je vous le disais tout à l'heure et surtout on a un cassandra sample qui est la configuration du bentos pour injecter les données dedans on va injecter donc là un million de lignes donc nous on va pas forcément aller au bout dans notre cluster cassandra dans cette fameuse fameuse table t1 avec deux colonnes une colonne du haïdi une colonne texte donc on va faire un bentos tirer c'est et on va jouer notre élément qui va injecter de la donnée dedans donc si je refais un conte étoile ici normalement alors on va être limité à le coût une étoile sur cassandra c'est vraiment à éviter parce que ça consomme beaucoup de ressources et on n'est pas du tout garantie du résultat voyez que là on a 8000 645 lignes on laisse encore un petit peu tournée quoi qu'il arrive façon on n'aura pas énormément de données voilà ça devrait répondre voilà 54 mille lignes on peut arrêter notre bentos on refait donc on arrête d'injecter de la donnée on refait un select une étoile donc si je fais mon ls 1 on est comme ceux ci désormais dans notre volume on a cassandra 1 2 et 3 j'ai 70 mille 548 lignes donc ça on va retenir ce chiffre 70 mille 548 donc nous ce qu'on va faire on va première chose on va faire un backup comment on fait un backup avec avec cassandra c'est très simple on va faire un point de snapshot donc c'est un point qui va permettre de créer un répertoire donc les données sur chacune des machines sur chacune des machines les données de notre cassandra on va se mettre comme ceux ci les données de notre table et se situe dans slash var lib cassandra et dedans dans on retrouve un répertoire qui s'appelle data dans ce répertoire data on va retrouver chacun des key space notamment les key space que nous on a créé donc en l'occurrence les affaires qui dans ce répertoire exact qui on va retrouver la table t une attention il ya un identifiant qui est derrière qui est variable pour chaque machine du cluster donc on peut pas se baser facilement sur sur l'élément mais en tout cas on peut utiliser un wildcard pour le voir donc tout derrière si je tabule ici je retrouve mais donc je vais retrouver mes données de table alors potentiellement j'en ai ou j'en ai pas ça dépend sur chacune des machines du cluster si je me rends ici alors est ce que mon plus on a flusher sur sur disque ou pas pas encore donc ok pour l'instant il n'y a rien de flusher sur disque on va faire un point de snapshot du coup normalement ça devrait le forcer à flusher donc on va faire un snapshot donc le snapshot ça va être des hard link en fait vers les fichiers de données on lance notre snapshot on l'a fait ici donc on va le faire sur chacune des machines moi j'ai pas besoin de le faire sur j'ai pas besoin de le faire sur chacune des machines si j'ai pas de pétit ici si pardon j'ai besoin de le faire sur chacune des machines que je vous dise pas de bêtises voilà j'ai besoin de le faire sur chacune des machines et désormais donc j'ai un on l'a appelé xavki nao c'est le nom du snapshot et on a dit qu'on voulait un snapshot pour un qui space alors on pourrait le faire pour la table donc zavki.t1 ce serait pour la table nous on l'a fait pour l'intégralité du du key space donc derrière si je reviens ici qu'est ce qui s'est passé on a flusher sur disque parce que c'était pas encore flusher sur disque des données elle était encore mémoire et en commis log et derrière surtout donc si elle avait déjà été sur le flusher sur disque ça c'est pas le meilleur exemple ce que je vous ai montré mais en tout cas voilà les données normalement a été flusher sur disque et surtout l'effet snapshot c'est que ça a créé un répertoire snapshot sur chacune des machines dans cet élément là donc c'est à dire si je prends ici un white card et sur chacune des machines je fais ceci je retrouve donc snapshot snapshot et le snapshot qui se nomme par zavki nao comme ceci donc puisque je l'ai appelé comme ça ainsi je l'appelais titi toto sauré sauré changer également et si je fais ça sur chacune des machines je me retrouve donc avec des données des hardlink qui sont présents ok c'est ces données données là du snapshot que je vais recopier sur mon ma machine externe derrière on peut faire un note tout le liste snapshot avec un s et ça va nous donner la liste des snapshots et surtout la taille réelle et en différentiel donc la taille sur disque c'est cet élément là la vraie taille c'est celle ci pourquoi parce que comme je disais c'est des hardlink et derrière ils fonctionnent en mode différentiel finalement entre les deux attention c'est pas de l'incrémentale c'est bien juste dit différentiel et du coup nous on va recopier la totalité des données sur notre nfs alors où est-ce qu'on en est arrivé du coup avec tout ça toc 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 donc nous ce qu'on va faire on va recopier alors on pourrait le faire avec aversing ce serait mieux qu'avec un cp même mais on va les recopier donc ces données pour chacune des machines donc là on va adapter simplement le répertoire dans lequel on va écrire donc là en l'occurrence pour cassandra 1 on va le copier dans cassandra 1 2 dans le 2 3 dans le 3 donc on va faire ça vous voyez bien que du coup il faut vraiment scrypter les éléments et c'est parce que sinon vous allez obtenir quelque chose qui va ressembler à rien du tout donc là on va être sur le 2 et là on va être sur le 3 donc là si je regarde cassandra j'ai mes données du cassandra 1 le 2 g2 2 le 3 j'ai le 3 donc ces données c'est les données brutes plus le schéma de la table ou des tables en question puisque j'ai sauvegardé un key space en totalité j'ai donc alors là on sait mauvais exemple mais si j'avais plusieurs tables ici dans ls var lib cassandra data et si j'avais dans ce qui space plusieurs tables j'aurai plusieurs t1 etc et donc j'aurai plusieurs fois ici si je faisais un slash comme ceux ci snapshot ce n'aurai ceci je retrouverai plusieurs snapshots plusieurs répertoires xavkinao en fonction de chacun chacun des répertoires parents donc t1 t2 t3 ou enfin d'autres 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 tables donc là on vient de recopier les données donc on est pas mal maintenant on va essayer de faire une restauration en tout cas on va démontrer que nos données on les a pas perdues pour faire ça qu'est ce que l'on va faire première chose on va dropper la table donc on va faire ça comme ceci on va dropper la table on va se mettre sur une des machines du cluster cassandra je ne dis pas de bêtises on droppe la table et donc là je peux vérifier que je n'ai plus la table et faire un seul coup d'étoiles donc on était à 60 se remémorer le chiffre quand même de toute façon on l'a dans l'historique de notre terminale mais 74 mille soixante dix mille 548 voilà j'ai pas de mémoire c'est très pratique donc si je fais un seul coup d'étoiles d'avoir la table t1 n'existe plus ok très bien pour s'assurer d'être sûr de d'avoir bien cligné tout ce qu'on va faire c'est qu'on va même remove supprimer la table t1 du qu'il fait que zafki alors attention je ne supprime pas le key space dans mon cas parce que voilà j'ai repris uniquement le snapshot de la table t1 on pourrait supprimer le key space aussi on a backupé ce qu'il faut pour restaurer le key space on a juste à le recréer avec son facteur de réplication etc ça c'est pas un souci et puis on pourrait recréer la table aussi et injecter les données dedans et ça fonctionnerait très bien nous on va juste dropper les éléments qui sont dans le key space donc la table en question puisqu'on n'a qu'une table voilà donc on va le faire comme ceci ah oui alors j'aurais dû faire une chose avant mais c'est pas grave on va stopper cassandra ça aurait été mieux de le faire même avant voilà je ne l'ai pas fait donc on va stopper cassandra comme ça on peut y aller tranquille ou hop voilà on va re supprimer pour être sûr parce que il aurait pas fallu qu'il nous flèche sur disque des choses au dernier moment mais normalement il peut pas l'avoir fait voilà on arrête cassandra partout et on s'assure surtout qu'il est arrêté parce que cassandra est un outil qui s'arrête très mal je sais pas si on va voir un exemple si je fais ici voilà où j'envoie donc non il est bien arrêté ici on s'assure qu'il est bien arrêté ici cassandra ok il est bien arrêté là là c'est un peu le fruit du hasard on va dire mais cassandra est un outil qui s'arrête très mal il ya des scripts qui permettent de s'assurer que cassandra s'arrête bien c'est quelque chose qui est important notamment quand on a le restart du service cassandra le mieux c'est presque de réécrire le restart quoi le stop de cassandra parce que il s'arrête plutôt extrêmement mal donc là ce que l'on va faire maintenant donc on a arrêté cassandra on va le redémarrer on a pu donner un dans notre donc si on fait un ls de var libres cassandra data et le qui se plaît ce qui j'ai rien dedans donc on va redémarrer cassandra là c'est juste pour la forme pour vous montrer que voilà on peut même l'arrêter et c'est tout ce qu'on veut ça va ça va relativement bien se passer je redémarre cassandra ici aussi je le redémarre ici Hop voilà donc là je vais avoir mon si je suis un autre tool status pour vérifier si mon cluster est un peu peur il faut peut-être quelques secondes pour être bien partout même pas à priori les up partout à peu près voilà donc très bien je n'ai toujours pas la fameuse donc du coup j'ai supprimé ma table donc si je fais refait mon coût de étoile j'ai toujours pas ma table t'es une donc là ce que l'on va faire c'est qu'on va la recréer pour la recréer on va se servir de notre nfs puisque j'ai quand même mes données elles sont pas partie n'importe où elles sont partis sur data backup en l'occurrence je suis sur cassandra 1 mais données elles sont toujours là j'ai ici un cql sh qui existe si on regarde vite fait c'est celui de la table en question puisque c'était contenu dans le snapshot de la table donc si j'avais plusieurs tables j'aurais eu plusieurs répertoires de snapshot et pour chacune des tables le le schéma qui correspond si je le recréer c'est très simple on va reprendre notre ligne qui est là on va pas faire un tiré eux mais on va récupérer dedans qu'on va injecter dedans notre donc va libres de part des servez la servez non pardon la cup data backup cassandra 1 alors qu'on conçoit donc pour le schéma point cql qu'on soit sur cassandra 1 2 ou 3 ça change rien puisque bien sûr c'est exactement la même chose partout ensuite on prend notre cql comme ceux ci et là ça fonctionne donc là désormais on a assez coup une qui va fonctionner mais j'ai toujours pas de données dedans si je suis à zéro nous on cherche notre 78 70 548 si j'ai pas de bêtises donc maintenant on va restaurer les données et les replacer là où elles étaient donc pour faire ça ce qu'on va faire c'est que première chose on va restopper notre cassandra pour faire les choses un petit peu proprement et on va venir faire un cp ensuite derrière donc on va restopper notre cassandra on aurait pu voilà là c'est pour vraiment vous détailler les éléments mais on aurait pu tout simplement en profiter quand on était au stop de recréer les choses quoi que non il faut créer quand même la table avant c'est quelque chose qui est important donc là on re stop notre cassandra si je vous fais un ps où est ce qu'il était voilà ps java ps cassandra et bien arrêter partout on a de la chance à s'arrêter partout ce qui est vraiment pas toujours le cas donc ok maintenant on va copier nos données voilà ce qu'on va faire donc nous pour cassandra 1 on va récupérer les données qui sont dans slash data back up ce cassandra 1 et on va les copier dans var libre cassandra vous avez quitté 1 et attention c'est que l'aï dit comme on a recréé la table l'aï dit de l'époque n'est plus valable donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment adapté dans le scripting que vous ferez si vous faites vos backup et surtout vos restaurations donc nous on va recopier les éléments dans t1 quelque chose quoi donc voilà on pourrait mettre un récursif mais ça servirait à rien on va copier l'élément comme ceci on va ensuite faire la même chose sur sur cassandra 2 donc on récupère les données cassandra 2 qu'on va mettre dans var libre cassandra puisque de données à je vous rappelle elles sont ici elles sont sur le nfs là pour l'instant ensuite on fait pareil pour le cassandra 3 voilà et donc là maintenant là on est prêt à redémarrer notre cluster donc on va redémarrer notre cluster en affaires un star sur chacune des machines voilà c'est parti et donc on va faire un autre tu le note tout pardon status voilà je vérifie bien que mon cp a bien fonctionné donc si je vais dans le bar libre cassandra ce que j'ai même pas vérifié avant mais ce serait mieux de le faire quand même avant vous a fait que date à zacky zacky t1 voilà hop j'ai bien mes données qui sont présentes très bien et là donc désormais si je fais mon compte je suis pas mal je pense normalement on devrait être voilà donc il met un petit peu de temps toujours notre coût 78 548 néanmoins normalement on n'est pas sûr à 100% d'avoir quelque chose de consistant en tout cas le plus consistant possible pour retrouver une consistance relativement bonne on va lancer un autre hyper foule attention notre tour hyper foule là ça va bien parce que j'ai absolument quasiment aucune donnée en tout cas très très peu donc ça va être très rapide mais si vous avez potentiellement un peu de données ça peut durer très très longtemps là vous voyez que ça a été extrêmement rapide du coup il a fait un repair sur l'ensemble des keyspace notamment le fameux qui space 2 de commande de quoi le qui se fait ce que j'avais qui est là bien sûr je retrouve ma donnée 70 548 qui est valable voilà donc je pense que c'est à peu près tout ce que vous pouvez voir sur le back up et leur restauration de cassandra alors qu'est ce qui manque là dessus beaucoup de scripting il manque aussi de la compression de données ici c'est pas le tout de stocker la donnée mais le mieux c'est de la compresser du targé z etc il y a pas mal de petites choses à faire du monitoring aussi de backup quand le backup a commencé quand le backup a terminé est ce qui s'est bien déroulé combien de temps il a duré il ya plein de petits éléments comme ça qu'on peut rajouter peut-être qu'on reviendra dessus plus tard j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager mais des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur zafki